Et notre invité politique ce matin, c'est Guillaume Larivé. Bonjour Guillaume Larivé. Bonjour Aurélien. Merci beaucoup d'être avec nous, député Les Républicains de Lyon. Président de La France Demain en 10 secondes. C'est quoi La France Demain ? La France Demain, c'est un mouvement national et libéral au sein des Républicains. Vous savez que j'avais porté une candidature à la présidence des Républicains il y a un an et demi. Et c'est un courant, mais c'est un mouvement d'idées. Et voilà, comme ça c'est précisé. Et c'est une interview qui, comme tous les jours, est en partenariat avec la presse quotidienne régionale. Et bonjour Fabrice Vessard-Redon. Et bonjour Aurélien. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette interview. Fabrice du groupe Ebra, les journaux régionaux de l'Est de la France, dont vos journaux régionaux. Guillaume Larivé. On commence bien sûr par cet entretien publié ce matin par Emmanuel Macron dans la presse quotidienne régionale. Il a donc détaillé son plan de déconfinement calendrier progressif en quatre étapes qui vont de lundi prochain au 30 juin. Pas de déconfinement par territoire, mais un déconfinement national avec toutefois des freins d'urgence. Est-ce que vous dites qu'il a trouvé le bon calendrier, la bonne méthode ? Vous savez, moi je souhaite évidemment le succès de la France et j'espère de tout mon cœur et avec ardeur que ce plan de réouverture sera un succès pour notre pays. C'est un plan très volontariste. Est-ce qu'il est réaliste ou est-ce qu'il est au contraire trop optimiste ? Au fond, c'est la question qu'on doit se poser. Je reste inquiet lorsque je regarde, comme vous, les chiffres. Chaque jour, c'est l'équivalent d'un Airbus A320 qui s'écrase en France à cause du Covid. On a environ 300 morts par jour. On a encore, à l'heure où on se parle, 5800 lits de réanimation ou de soins intensifs qui sont occupés par des malades Covid. On a, on le sait, la menace d'un certain nombre de variants dont on ne sait pas encore très bien s'ils vont se dévioter et s'ils vont constituer une menace très grave. Enfin, on peut le craindre. Bref, il y a encore beaucoup de clignotants rouges qui sont, hélas, ouverts. Moi, je voudrais ce matin faire une proposition. Il me semble que pour que ce plan de réouverture réussisse, il faut, en parallèle, qu'on ait vraiment un plan 100% vaccination. Et donc, très concrètement, ce que je souhaite, c'est qu'on ait, dès le 1er mai, c'est-à-dire dès maintenant, une ouverture de la vaccination à tous les Français de plus de 50 ans et qu'on ait, le 1er juin, une ouverture de la vaccination à tous les Français de plus de 40 ans. Voilà ce que je souhaite. Il me semble qu'on doit absolument amplifier le volume, le rythme de la vaccination pour avoir un plan de couverture à 100% le plus rapidement possible de l'ensemble de la population adulte. Pourquoi je dis plus de 50 ans ? Pourquoi ? Parce qu'il y a certains maires de droite qui disent qu'il faut ouvrir la vaccination à tous. Sans critères d'âge. J'ai essayé de regarder, en compte tenu aussi des stocks de vaccination, il faut être réaliste. Je dis dès 50 ans, dès le 1er mai. Je crois que le gouvernement dit le 15 mai pour les plus de 50 ans. Je pense que, voilà, faisons-le maintenant. On voit bien qu'il y a des doses, hélas, qui sont gâchées. On le sait tous dans nos territoires. Donc, faisons plus de 50 ans dès maintenant. Et plus de 40 ans dans un mois, le 1er juin. Plus de 40 ans, pourquoi ? Parce que c'est l'âge médian. L'âge médian, d'après l'INSEE, c'est 40,8 ou 41 ans. Bon, voilà. Je pense qu'il faut y aller à fond. Est-ce qu'en plus, Oriane Mancini, on est capable, comme certains pays, d'aller vers un plan d'éradication du Covid, zéro Covid ? Je l'espère, mais je ne veux pas, n'est-ce pas, promettre de la poudre de perlimpinpin. Ce n'est pas le choix politique qui a été fait par Emmanuel Macron. J'observe quand même qu'il y a quelques techniques qu'on n'utilise, semble-t-il, pas ou pas assez en France. Je pense à l'identification des super contaminateurs. Vous savez qu'avec un système d'anticipation, d'analyse des eaux usées, il y a certains pays qui sont capables d'identifier le super contaminateur et d'aller l'isoler très vite. Je crois qu'on ne le fait pas assez. J'aimerais qu'on soit capables aussi d'équiper nos écoles de purificateurs d'air, de systèmes de désinfection puissants. Je pense qu'on a encore des marges de progression technique. Ce que je voudrais dire pour conclure, pour ne pas être trop long là-dessus, c'est que je ne doute pas de la bonne volonté des uns des autres. Voilà mon propos. – Non mais surtout, c'est un autre choix politique qui a été fait par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il redit ce matin dans la presse quotidienne régionale, il faut apprendre à vivre avec le virus. C'est son choix, il n'est pas dans la stratégie du zéro Covid. – Oriane Mancini, vivre avec le Covid, ça veut dire aussi accepter de mourir parfois à cause du Covid. Bien, donc je n'aime pas trop cette formule, vivre avec un danger mortel. Je pense qu'il faut une approche réaliste. J'espère que ce plan de réouverture sera un succès. Il me semble que la condition du succès, c'est d'avoir un vrai plan 100% vaccination. Et moi, je propose un chemin qui n'est pas le chemin du gouvernement, avec l'ouverture à tous les plus de 50 ans dès maintenant, dès le 1er mai, et l'ouverture aux plus de 40 ans dans un mois, dès le 1er juin. C'est ce que je voulais dire ce matin à votre antenne. – Tu peux en parler du pass sanitaire avec Fabrice ? – Pas d'ouverture à la vaccination, à tous, tout de suite. C'est en tout cas ce qui ressort des propositions faites, des présentations faites par le président de la République. Derrière se pose la question du pass sanitaire en France, notamment pour toute la partie culture à partir du mois de juin. Vous positionnez comment, vous, sur le pass sanitaire ? – Il y a deux sujets. Il y a une question de principe et une question technique. Sur la question technique, il faut qu'on regarde très précisément dans la loi. J'ai commencé un peu à regarder le projet de loi dont on a été saisi mercredi. Bon, ça c'est une question de commission, une question technique pour bien savoir. Sur le principe, si on a véritablement progressé sur la vaccination, c'est logique d'avoir ce qu'on appelle cette espèce de passeport sanitaire pour accéder à un certain nombre de lieux. – Soit en produisant la vaccination, soit en produisant la preuve qu'on a eu le Covid mais qu'on est encore couvert par l'anticorps, soit un test extrêmement récent, PCR négatif. On voit bien qu'il y a ces trois éléments qui sont d'ailleurs esquissés dans le projet de loi de mercredi, qui sont plutôt conformes à ce que la Commission européenne par ailleurs appelle le certificat vert. Enfin bon, bref, je ne veux pas être trop technique. Sur le principe, c'est logique, mais ça ne peut aller que si ce plan de 100% vaccination devient une réalité au-delà du slogan. Mais c'est logique, si on veut retrouver notre liberté d'aller et venir, il faut évidemment qu'on ait cette… – Donc outil, on vaccine en masse et on délivre un passe sanitaire à ceux qui le sont. – Ça me paraît le plus raisonnable dans le pays de Pasteur. – Le chef de l'État a dit que le Parlement sera saisi sur cette question précise du passe sanitaire. – Eh bien, je regarderai le texte, vous savez, je n'ai pas pour habitude, je suis parlementaire maintenant depuis neuf ans, de dire ce que je vais voter avant d'avoir lu précisément ce qu'on propose de voter. – Autre sujet qui concerne peut-être le Parlement, Emmanuel Macron qui dit qu'il y aura des concertations la semaine prochaine avec les parlementaires, avec les élus locaux, avec les partenaires sociaux et que Jean Castex détaillera dans la semaine du 10 mai son plan de déconfinement de manière plus précise. Est-ce que vous demandez un vote au Parlement sur ce plan ? – Je ne sais pas s'il faut nécessairement un vote sur un plan global. Ce que je pense quand même, et je le dis ici au Sénat, c'est que, et ce n'est pas du tout un propos corporatiste, mais je trouve qu'on manque, je parle pour l'Assemblée nationale en tout cas, d'un lieu où il puisse y avoir à nouveau des auditions précises, des interrogations précises. Le petit théâtre de la séance de 15h le mardi avec les questions d'actualité, pardon de le dire, mais ce n'est pas ça qui fait avancer le schmilblick en général. En revanche, un vrai travail de mission d'information, comme ça avait été le cas ces derniers mois, avec notamment Damien Abad, Éric Ciotti, le président Richard Ferrand, je trouve que ça manque et ça serait utile pour éclairer les Français. Moi j'aimerais qu'à l'Assemblée, on puisse auditionner tel ou tel responsable pour l'interroger par exemple sur l'état précis aujourd'hui des clusters ou pas de variants indiens. J'ai vu que dans un département du Sud-Ouest, il y a un cas qui est identifié, il y a des suspicions ailleurs, j'aimerais qu'on puisse interroger. En réalité, aujourd'hui, le parlementaire que je suis, pour être informé, lit les journaux attentivement, j'essaie de lire des notes. J'ai des contacts aussi territoriaux avec l'Agence nationale de santé, les préfets, etc. Mais je trouve que dans notre fonction de contrôle et de proposition, plutôt que de nous faire des grands messes et un vote global 50-1 de la Constitution une fois tous les deux mois, on devrait avoir de manière responsable, raisonnable, un vrai travail de mission, d'évaluation. – Un mot juste sur l'économie, après on va parler terrorisme avec Fabrice, mais un mot, on en parle moins, mais il a quand même été question d'économie dans cet entretien du chef de l'État à la presse quotidienne régionale. Il assume, le quoi qu'il en coûte, c'est ce qu'il dit, je l'assume totalement. Et il dit, durant la crise de 2008, la France a eu une récession deux fois moins forte qu'en Allemagne, mais elle a détruit sept fois plus d'emplois. Là, nous n'en détruisons plus, car on a protégé les emplois existants. C'est quand même un sévère tackle à la droite et à Nicolas Sarkozy, et à sa gestion de la crise de 2008. Qu'est-ce que vous dites ? – Je pense que le président de la République a tort de faire ce petit commentaire rétrospectif, un petit peu hors de propos. Je rappelle d'ailleurs que à cette époque-là, Jean Castex était à l'Élysée, je l'étais aussi, on était collègues, j'étais le conseiller juridique, et Jean Castex était le conseiller social. Enfin bon, on ne va pas non plus faire l'histoire de ce qui s'est passé il y a 13 ans. Mon sujet aujourd'hui au plan économique, je pense qu'on a eu raison. On a eu raison, et je dis on, parce que je l'ai voté, de voter un plan de relance massif pour injecter des liquidités, protéger un certain nombre d'emplois, faire de l'activité partielle, avoir un fonds de solidarité, etc. Mais là où le gouvernement a eu tort, et la Cour des comptes l'a démontré il y a quelques semaines, c'est que les dépenses hors Covid ont continué à augmenter beaucoup. Et vous savez, il n'y a pas de miracle. Un jour, il faudra que l'hélicoptère monétaire atterrisse. Moi, je pense qu'on a devant nous un mur, le fameux mur de la dette, mais on a peut-être aussi un autre mur qui est celui de l'inflation. Donc je pense qu'autant il faut injecter des liquidités dans la relance post-Covid, autant il faut aussi ne pas abandonner l'objectif de vraie maîtrise des dépenses publiques hors Covid. Les arbres ne grimpent pas au ciel, et on ne pourra pas éternellement avoir une dette publique et des dépenses publiques qui explosent. Sur ce sujet, puisque vous évoquiez votre passé à l'Élysée notamment, on a eu l'impression jusqu'à présent qu'il y avait une bonne entente entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Assez peu de tirs, de balles entre eux. C'est la fin de la lune de miel. Qu'est-ce qui se passe à ce stade de la vie politique ? Non, je ne veux pas trop entrer dans ce genre de commentaires. Nicolas Sarkozy est l'ancien président de la République. Il est normal qu'il échange de manière républicaine, responsable, raisonnable, avec l'actuel président de la République. Il est normal que Nicolas Sarkozy ne soit pas dans le débat politique quotidien. Il est encore plus satisfaisant qu'il n'entre pas dans des polémiques médiocres. Voilà, il est aussi, vous savez, une personnalité de bon conseil pour le président de la République, comme pour ceux qui, au sein des Républicains, aspirent à retrouver un jour le chemin des responsabilités. Allez, on va parler de l'autre actualité du jour. C'est cet hommage national rendu ce matin à la policière assassinée par un terroriste. Et on va parler de ces questions de terrorisme, Fabrice. Eh oui, une loi antiterroriste est présentée par le gouvernement. Vous pourriez la voter, cette loi ? Oui, j'espère que je serai capable de trouver avec le ministre de l'Intérieur un terrain d'entente. Ce que je veux dire pour les auditeurs et les téléspectateurs, il faut être extrêmement sérieux et assez modeste sur ces questions. Une loi ne règle pas tout. On a déjà beaucoup d'instruments dans le code pénal, dans le code de la sécurité intérieure. Et beaucoup de là ? Bien sûr. Mais on a besoin d'ajuster en fonction de l'évolution technologique, en fonction de la menace. Le texte qui a été présenté mercredi, il est le résultat de réflexions assez longues. J'avais avec d'autres présenté au mois de juin 2020 un rapport d'évaluation de la loi de 2015 sur le renseignement. On a, par exemple, le sujet de la technique de l'algorithme. Vous et moi, on va sur Facebook, sur Google, sur d'autres sites d'achat en ligne et on est pisté par des algorithmes commerciaux. Je pense qu'il est utile que la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, dispose d'un algorithme permettant non pas d'organiser une surveillance de masse des honnêtes citoyens, mais de détecter des connexions qui sont l'indice d'un comportement djihadiste. Tout ça est hyper encadré. On a une Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, on a un contrôle juridictionnel par le Conseil d'État et on a, je veux le dire à votre antenne une nouvelle fois, des hommes et des femmes fonctionnaires ou contractuels qui travaillent dans nos services de renseignement, dans nos services d'espionnage, dans nos services de contre-espionnage, qui sont des hommes et des femmes de grande qualité technique, mais aussi de grande qualité humaine. Ce sont des patriotes, ce sont des soldats en réalité, qui défendent notre pays. Et je ne voudrais pas que dans ces débats sur la loi relative au renseignement, on entretienne un petit climat de suspicion à l'endroit de ces agents de l'État de droit. L'État de droit doit être fort, il doit être outillé juridiquement et technologiquement pour protéger les Français. Donc vous êtes d'accord avec le gouvernement sur ce sujet. L'autre volet de cette loi, parmi d'autres, c'est le suivi des terroristes. Il y a une centaine de terroristes qui seront libérés dans les prochains mois. Vous vous critiquiez il y a quelques mois la passivité du gouvernement sur ce sujet. C'était dans une tribune au Figaro. Là, le texte renforce les moyens de suivi de ces terroristes. Est-ce que vous dites que c'est bon, le gouvernement fait ce qu'il faut ? Non, là, j'ai un vrai désaccord technique avec les équipes gouvernementales sur la question des sortants de prison. C'est un sujet que j'essaie de regarder de près depuis 2014, à travers pas mal de rapports parlementaires, pas mal de visites en prison et pas mal de travaux juridiques. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit hyper réaliste là-dessus. Vous avez des djihadistes qui sont de dangerosité différente, mais certains sont de véritables bêtes fauves extrêmement dangereuses qui sont en train de sortir de prison parce que c'est des individus qui avaient rejoint la filière irako-syrienne dans les années 2012-2013. Ils ont été condamnés à 7-8 ans de prison. Ils sont donc libérables en 2020, 2021, 2022. C'est ça le sujet. Ce stock, si j'ose dire, de djihadistes qui va être libéré de prison, on en fait quoi ? Aujourd'hui, on les piste par des outils de renseignement. Interception de sécurité, voire balise, etc. OK, ça, il faut évidemment continuer à avoir ces outils et les muscler. Il y a par ailleurs quelques petites mesures qu'on appelle les MICA, qui sont des mesures administratives que le gouvernement veut un petit peu améliorer, mais pour moi, c'est presque une cotaire sur une jambe de bois, si vous voulez, ou une rustine sur le pneu presque crevé d'un vélo, si vous voulez. Je pense que pour certains de ces djihadistes les plus dangereux, il faut qu'on assume de définir dans nos textes juridiques des mesures d'enfermement. C'est la rétention judiciaire. Et c'est pour ça, moi, que j'aimerais qu'on crée un tribunal de sécurité nationale, un nouvel outil juridictionnel, qui déciderait des mesures de rétention judiciaire post-peine de prison. Bon, j'espère ne pas être trop technique, mais c'est une vraie différence d'appréciation entre le gouvernement. J'en ai déjà parlé avec le ministre de l'Intérieur, avec le Premier ministre. Voilà, je pense qu'ils n'ont pas envie de faire ce pas, qui est juridiquement assez audacieux, j'en conviens. Ça suppose d'avoir un débat assez rugueux avec le Conseil constitutionnel actuel, sans doute, mais il faut aussi qu'on assume nos responsabilités. Je suis, moi, favorable à ce que l'État de droit soit fort pour protéger les Français. Et ce n'est pas un slogan, ça doit se traduire par des mesures opérationnelles qui sont des mesures réalistes. Je ne suis pas du tout de ceux qui vous disent « il n'y a qu'à tous les condamnés à perpétuité, il n'y a qu'à tous les expulsés ». C'est beaucoup plus compliqué que ça. Quand on connaît de l'Intérieur le ministère de l'Intérieur, si j'ose dire, on sait que c'est compliqué. Donc il ne faut pas dire n'importe quoi, mais il ne faut pas non plus se résoudre à une espèce de statu quo qui serait en réalité une forme de démission. – Alors on va passer à un autre sujet de l'État, c'est cette tribune des militaires qui continue de faire polémique. – Oui, on vous a entendu, vous exprimer sur le sujet ces militaires qui appellent Emmanuel Macron à agir face au délitement, à cette menace. Vous avez notamment dénoncé une récupération de la part de Marine Le Pen sur ce sujet. Vous pensez que ces militaires doivent être sanctionnés ? – Mon point, c'est, je distingue un peu la forme et le fond. Sur le fond, que des citoyens disent qu'il y a des tensions dans le pays, tout ça, bon, admettons, la tribune en réalité n'apporte pas grand-chose quand on l'allie, c'est un peu des généralités. – Mais est-ce que vous êtes d'accord sur le fond ? Parce que par exemple, Bruno Retailleau, Rachida Dati, ils partagent le constat qui est dans la tribune. Ils sont critiques sur la forme comme vous, mais ils partagent le constat vous aussi. – J'ai écrit en mars 2013, il y a bien longtemps, une tribune dans Valeurs Actuelles qui disait « Demain, point interrogation, la guerre civile ». Non pas pour le souhaiter, mais pour redouter ce scénario apocalyptique. – Donc sur le fond, vous êtes d'accord ? – Pardon, laissez-moi libre de ne pas forcément adhérer à toutes les formules, à tous les mots, mais enfin, l'état d'esprit général selon lequel le pays est dans une situation de grande tension, oui, bien sûr. Est-ce que ce genre de tribune ajoute à la tension ? Je le crains, et donc je pense que cette tribune n'était pas opportune. Bien, elle est d'autant moins opportune qu'elle vient d'un certain nombre de militaires, soit d'actifs, soit en deuxième section, qui sont tenus à un devoir de réserve. Je le dis comme député, comme citoyen, et même comme fils de colonel en retraite. – Bon, je suis plutôt un fan Amélie, donc je ne suis pas du tout soupçonnable d'être hostile à ce que les armées françaises peuvent faire. Bien au contraire, c'est parce que j'ai beaucoup de respect pour les armées, beaucoup de respect pour les soldats, les sous-officiers, les officiers, les officiers généraux de l'armée française. C'est précisément parce que j'ai beaucoup de respect pour les armées que je n'accepte pas qu'elles soient instrumentalisées dans un petit combat partisan. Et mon point, vous l'avez noté, je trouve tout à fait inacceptable que Mme Le Pen, comme chef de parti, ait cru pouvoir lancer un appel aux généraux. J'ai lu sa lettre. Messieurs les officiers généraux, rejoignez-moi dans le combat politique. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Lorsqu'on prétend être candidat à cette responsabilité suprême qui est celle de diriger les armées et de diriger l'État, on ne se comporte pas comme ça. On n'appelle pas les armées à rejoindre un combat politique. Les armées de la nation, ce sont les armées de l'ensemble des Français. Elles doivent obéissance aux institutions démocratiquement choisies par le suffrage universel. Elles n'ont pas à être instrumentalisées dans un petit combat politicien. Mme Le Pen a comme une faute contre l'État. Et je crois d'ailleurs qu'elle a perdu aussi une occasion de se taire. On va parler des régionales en Bourgogne-Franche-Comté. Eh oui, en Bourgogne-Franche-Comté, les choses sont un petit peu tendues en ce moment avec le rapprochement entre la liste que vous soutenez, celle de Gilles Platret, candidat républicain de la droite et du centre, à donc des candidats venant de Boula-France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan. Vous pensez que c'est une opportunité ces régionales de retravailler avec Nicolas Dupont-Aignan ? Moi, je suis très content qu'on entre enfin dans le débat régional. Je parle comme député bourguignon, comme député de Lyon. Je suis de ceux, dès l'été dernier, qui ont fait le choix de pousser Gilles Platret à être notre candidat. À titre personnel, je ne suis candidat à rien d'autre qu'à exercer mon mandat de député. Je suis candidat néo-régional néo-départemental. C'est un choix que j'ai fait dans ma tête dès ma réélection de député en 2017. Fin de la parenthèse. Je vous réponds. La situation de la Bourgogne-Franche-Comté, elle est très simple. Les Républicains, autour de Gilles Platret, nous sommes la force centrale de la politique en Bourgogne-Franche-Comté. On a d'un côté une espèce de mauvaise soupe rose-rouge-verte autour de la présidente sortante qui a tiré la région vers le bas en termes de résultats, en termes de désindustrialisation, en termes d'insécurité, en termes d'abandon d'un certain nombre de territoires. Donc une espèce de mauvaise soupe rose-rouge-verte, PS, avec en réalité des velléités d'alliances avec les islamo-gauchistes de la France insoumise, avec les Verts, avec tout ça. Vous proposez une alliance large à droite ? Attendez, laissez-moi faire le raisonnement, si vous permettez. Cette mauvaise soupe rose-rouge-verte, moi j'en veux plus. Et j'ai envie qu'on libère la région Bourgogne-Franche-Comté de cette espèce de brouée qui tire la région vers le bas. Et puis de l'autre côté, on a une liste Front National, extrémiste, qui ne ressemble à rien et que naturellement, on ne veut surtout pas voir accéder à la présidence de la région. Donc on se bat sur ces deux fronts-là. Et nous sommes, nous, la force centrale, la force de la droite républicaine et du centre-droit. Dans mon département de Lyon, je me réjouis par exemple, on est en train de composer tout cela avec Gilles Platret, on va avoir une belle liste de territoires avec naturellement des Républicains, Jean-Pierre Croce, adjoint au maire de Sens, tête de liste, et une autre tête de liste, Céline Barre, adjoint au maire d'Ausserre, donc un binôme tête de liste. On va avoir des UDI avec le soutien de la sénatrice Dominique Vérien et du député André Villiers qui sont UDI. Et puis on aura aussi d'autres personnes venant de la droite, parfois un peu plus souverainistes. On fait une vraie alliance. Comment on se bat contre le Front National, le Rassemblement National, avec sur sa liste des membres du parti de Debout la France, le parti Nicolas Dupont-Aignan dont Marine Le Pen voulait faire son Premier ministre ? – Eh bien ça c'était en 2017, mais quand vous regardez de près la situation dans ma région de Bourgogne-Franche-Comté, vous avez eu, c'est en réalité au sein de Debout la France, une scission. Vous avez un certain nombre de personnes qui sont parties vers le Rassemblement National, celles-ci elles sont parties, et puis vous en avez d'autres qui sont en fait des militants qui sont je dirais sur une ligne Pasqua-Seguin version 2021. Et au nom de quoi on les écarterait de la volonté d'en finir avec cette alliance rose-rouge-verte ? Au nom de quoi ? Je pense qu'il n'y a aucune raison de le faire. – Il est temps pour vous de retravailler avec Nicolas Dupont-Aignan ? – Je vous ai répondu pour la Bourgogne-Franche-Comté. En Bourgogne-Franche-Comté, je suis complètement convaincu que cette force centrale autour de notre candidat à la présidence de région, Gilles Platré, force d'union, de rassemblement de la droite républicaine jusqu'au centre-droit, tout ça me paraît être la formule gagnante. – Le centre va rester avec vous, parce que François Sauvadet, il est très critique sur cette alliance, il dit qu'il ne veut pas – Oui, il a eu quelques humeurs, mais je ne suis pas sûr que… – C'est juste des humeurs ? – Oui, c'est des humeurs. Et j'observe que François Sauvadet, à trois reprises, en 2004, en 2010 et en 2015, a échoué à battre l'alliance des socialistes, des communistes et des écologistes en Bourgogne. Je ne suis pas absolument convaincu qu'il soit aujourd'hui, comment dire, le mieux en situation de nous donner des leçons. Je pense qu'il faut qu'il accepte qu'une génération nouvelle a décidé de conquérir la Bourgogne-Franche-Comté, là où malheureusement, il n'avait pas été en situation, de nous conduire à la victoire. – Et ce sera le mot de la fin. – Merci à vous. – Merci beaucoup d'avoir été notre invité. On regarde la une de l'Est républicain, un des confinements en quatre temps. Et d'ailleurs, Fabrice, dans tous les journaux du groupe Ebra, bien sûr, l'entretien d'Emmanuel Macron à la presse quotidienne régionale. Merci beaucoup, messieurs. – Sous-titrage ST' 501